Aujourd'hui, dans cette étude de cas, vous allez découvrir comment un blogueur très malin et très travailleur a réussi à faire sa place dans une thématique très juteuse, mais très compétitive et dominée par des sociétés bien plus grosses que lui. Alors aujourd'hui, j'attaque une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais décrypter des blogueurs à succès. Je vais vous expliquer ce qu'ils font, les raisons de leur succès, et également comment est-ce qu'ils s'y prennent pour vendre. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une situation où vous vous dites « Mais comment est-ce que je dois vendre ? Est-ce que je dois faire du tunnel de vente automatisé ? Est-ce que je dois faire de la promotion ? Est-ce que c'est même intelligent de faire de la promotion ? » Vous vous demandez peut-être si vous devez faire des produits chers, des produits pas trop chers. Vous vous demandez peut-être si vous devez les vendre via des webinaires. Vous vous demandez si vous devez faire du coaching. Bref, une nouvelle énigme. Vous aviez déjà dû répondre à beaucoup de questions pour créer votre blog, pour avoir du trafic. Mais quand on arrive à à peu près 1000 inscrits, on se pose la question de « Ok, j'ai envie de vendre. Mais qu'est-ce que je vais vendre ? Et comment je vais le vendre ? » Et ce qui est intéressant en marketing, c'est que ce n'est pas comme les maths. Quand vous êtes face à un problème de maths, il y a une bonne réponse et toutes les autres sont fausses. Eh bien, en marketing, ce n'est pas le cas. En marketing et surtout sur Internet, il y a plein de bonnes réponses. Donc, l'intérêt de ces études de cas, c'est de vous montrer comment des gens ont réussi à monter de très, très belles affaires sur Internet. Et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure des vidéos qu'il y a plein de schémas possibles. Donc, j'espère que le cas que je vais vous présenter aujourd'hui, il va vous inspirer. Et à mon avis, vous allez en retirer des choses. Alors, de quel blog s'agit-il ? Eh bien, il s'agit du blog d'un de mes amis qui s'appelle Adrien Jourdan, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur le blog Traficmania. Et donc, Adrien Jourdan, c'est quelqu'un qui blogue sur l'apprentissage des langues. C'est quelqu'un qui est trilingue, français, russe, anglais. Et c'est quelqu'un qui a fait des études de langue, qui a travaillé à l'étranger, etc. Donc, c'est vraiment son truc. Il aime ça, il a une vraie expertise. Et en plus de ça, c'est quelqu'un de pédagogue. Donc, si vous voulez, déjà, Adrien, il a un gros avantage. C'est qu'il a toutes les bonnes qualités du blogueur. C'est-à-dire qu'il a un bon sens du marketing. Il a une vraie expertise dans sa thématique. Mais en plus de ça, il est pédagogue. Donc, en plus de ça, il sait expliquer les choses. Donc, là-dessus, il est vénard. Mais plongeons un petit peu dans le détail et regardons un petit peu les difficultés auxquelles Adrien a dû faire face pour lancer son affaire. Donc, parlons un petit peu résultats. Donc, Adrien ne veut pas que je communique ses chiffres de vente. En tout cas, son business fonctionne très bien. Et il a fait passer sa chaîne YouTube en à peu près 18 mois. Il l'a fait passer de 2 000 à plus de 50 000 abonnés. Pareil pour sa liste d'inscrits. Je crois même qu'il est à 70 000 abonnés YouTube. Pareil pour sa liste d'inscrits qui dépasse les 50 000 inscrits. Donc, il a un gros, gros trafic. Et ça lui permet de vendre beaucoup de formations sur les langues. Donc, sa chaîne YouTube et son blog, c'est I Speak Spoken. Je vous encourage à aller voir. Maintenant, regardons un petit peu comment Adrien s'y est pris. Le problème dans la thématique des langues, c'est qu'il y a une société qui écrase le tout. Cette société, c'est Babel. Babel, c'est une société allemande qui emploie des dizaines de personnes. C'est une grosse belle affaire. Ils font de la publicité sur Internet, mais ils font aussi de la publicité à la télé. Ils font de la publicité à la radio. Donc, c'est compliqué d'arriver sur une thématique qui est comme ça écrasée par une société qui a des budgets communication de plusieurs millions d'euros. Pourtant, Adrien a réussi en faisant un constat très simple. Il s'est dit, voilà, Babel, c'est une grosse machine. Le problème, c'est que c'est un peu déshumanisé. C'est un peu déshumanisé quand finalement, vous achetez des cours d'anglais chez Babel. Vous recevez vos dossiers, vous faites vos exercices en ligne, mais il ne va pas y avoir ce côté humain. Et il s'est dit, moi, je vais jouer à fond la carte de l'humain. Et c'est ça, la principale force du blog et de la chaîne YouTube d'Adrien. Si vous allez sur la chaîne YouTube de I Speak Spoke Spoken, vous allez vous rendre compte à quel point Adrien joue la carte de la proximité avec son audience. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'il surjoue. C'est quelqu'un qui est fondamentalement comme ça. Moi, pour le connaître, parce qu'il habite à 40 km de chez moi, donc on se voit de temps en temps, on se fait des restos, etc. C'est vraiment quelqu'un de sympathique. Donc, il n'est pas dans la fausseté, il est vraiment comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, déjà, il souhaite toujours la bienvenue aux gens qui vont visionner ces vidéos. Chers amis, faites-vous bien la différence en anglais « between ». Donc, c'est « bienvenue, chers amis », « bienvenue chez vous ». Aujourd'hui, vous allez découvrir. Donc, il appelle ses auditeurs et les gens qui visionnent ces vidéos, c'est « chers amis ». Et puis, il a un ton qui est toujours comme ça extrêmement proche où il essaye d'écouter et de comprendre au maximum les attentes de son audience. Alors, son audience, c'est quoi ? Eh bien, Adrien, il a été assez intelligent pour essayer de passer un maximum de temps à connaître son audience. Et il s'est rendu compte que son audience, c'était surtout des gens qui voulaient apprendre l'anglais par rapport à un loisir ou par rapport à leur voyage. Et finalement, assez peu pour des questions professionnelles. Donc, il a orienté son contenu vers cette problématique. Donc, il ne va pas vous expliquer comment on fait une réunion professionnelle en anglais, mais par contre, il va vous expliquer comment on fait pour commander un taxi à New York, par exemple. Donc déjà, il a su vraiment faire coller son contenu avec des études de cas réels qui vont correspondre aux attentes de sa thématique. Comment il a fait ? Eh bien, il a tout simplement fait un maximum de sondages pour comprendre qui était son audience. Il est même plus malin que ça. C'est-à-dire qu'Adrien, il va se plonger dans les noms des gens qui laissent des commentaires. Les noms des gens qui laissent des commentaires, c'est un indice sur l'âge des gens qui vous suivent. Parce qu'évidemment, si vous avez plus de gens qui s'appellent René que Kevin dans les commentaires, eh bien, vous pourrez en déduire que vous avez une audience un peu plus âgée et donc il adapte son ton et il adapte son message en fonction de cela. Donc, il a déjà un ton qui est extrêmement proche à Adrien. Mais il y a autre chose. Il répond absolument à tous les commentaires, que ce soit sur la chaîne YouTube ou que ce soit sur son blog. If you have any comments, any questions, please write below the video. Si vous avez le moindre commentaire, la moindre remarque, n'hésitez pas à écrire juste en dessous sous la vidéo. J'échangerai avec vous avec plaisir. Mais il répond également à tous les emails qu'il reçoit. Et évidemment, quand vous avez 50 000 inscrits à votre newsletter, vous en recevez beaucoup. Donc, il a même dû embaucher un prestataire qui travaille avec lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est détaché, qui fait des mails neutres. C'est quelqu'un qui essaye vraiment d'aider les gens. Donc, il y a un vrai support email pour tous les gens qui le contactent. Et évidemment, ça crée de la proximité. Il va même encore plus loin Adrien, c'est-à-dire que ses clients reçoivent une newsletter papier. Ça lui permet de se différencier des gens qui font uniquement de l'email. Donc, évidemment, c'est du travail. Évidemment, c'est toute une logistique. Il m'a dit qu'il avait fait éclater les boîtes aux lettres de sa ville. Il a fait éclater les boîtes aux lettres de Saint-Étienne parce qu'il avait des centaines et des centaines et des centaines d'enveloppes à poster. Donc, le facteur a dû être content quand il a fait le relevé. Il a dû faire la tournée des boîtes aux lettres tellement il avait de lettres à poster. Mais les gens qui reçoivent l'admissage de ces lettres papier se sont considérés. D'accord ? Donc, tout cet ensemble de choses fait que les gens préfèrent acheter chez lui plutôt que chez Babel parce qu'il a su créer une fidélisation. Il reçoit des messages des gens quand il ne publie pas assez souvent. « Ah, je n'ai pas eu ma petite dose d'anglais ce matin. Est-ce que tu peux publier un petit peu plus souvent ? » Et Adrien, il va même au-delà de ça parce qu'il encourage les gens à le contacter. Et il y a même des gens qui lui envoient des cartes postales. Et un jour, il y a une vidéo où on voit ça. Il reçoit une carte postale et il prend la carte postale comme ça. Il la lit et il dit « Voilà la carte postale que j'ai reçue, etc. » Il la lit. Et c'était quelqu'un qui le félicitait pour son bon travail. Et il accroche la carte postale sur le mur derrière lui. Je remercie Jocelyne qui m'a envoyé une jolie carte postale de Provins. Donc, merci à toi Jocelyne pour ton message. C'est toujours agréable pour moi de recevoir une postcard, donc une carte postale. D'ailleurs, si vous voulez en envoyer une, ça sera avec grand plaisir. Il suffit de m'envoyer un email et je vous donnerai l'adresse pour l'envoyer. Donc, Jocelyne, si tu le veux bien, tu vas rester avec nous au moins le temps de la vidéo. Donc, évidemment, quand les gens voient ce genre de vidéo, ils se disent « Voilà quelqu'un qui est humain. » Et c'est à ce moment-là, lui, qu'on a envie de suivre plutôt que la grosse société qui fait des publicités à la télé. Et c'est comme ça qu'il a réussi à s'imposer. En étant ce qu'on appelle un blogueur vivant. Il y a un article sur Traffic Mania où j'explique comment on fait pour être un blogueur vivant. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, la stratégie qu'il a décidé de mettre en place. C'est la proximité avec l'outil. C'est super important. Et Adrien, on s'est rencontré, c'était un de mes clients en coaching. Et quand on parlait de ses concurrents, on s'est vite rendu compte tous les deux que s'il ne jouait pas la proximité humaine, il n'arriverait pas à survivre face à Babel. Alors ensuite, comment est-ce qu'il fait pour vendre ? Eh bien, Adrien, il a deux types de produits. Il a une formation à environ 150 euros. Et puis, il a une série d'e-books. Alors, quand on commence à vendre des produits assez chers, à 150 euros, à des gens qui ne sont pas forcément habitués aux achats en ligne, parce que les gens qui veulent apprendre l'anglais, ce n'est pas des blogueurs, ce n'est pas comme les gens qui regardaient cette vidéo en ce moment, et qu'on veut mettre en place une proximité, on vend avec des webinaires. Les webinaires, c'est parfait si vous voulez créer de la proximité et vendre des produits qui sont au-dessus de 100 euros. Donc, il fait plusieurs webinaires tous les mois. Et ces webinaires, il faut voir ce que c'est. Il y a des centaines de personnes qui assistent, il y a des centaines de personnes qui posent les questions. Il répond absolument à toutes les questions en live pour toujours créer cette proximité. Donc, il n'hésite pas à dire, attendez, j'arrête ma présentation pour répondre à la question d'Hervé. Alors, cher Hervé, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Vous voulez savoir ça, Hervé. Eh bien, Hervé, je vous réponds et je vous dis que ça, 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 ça. Et vous voyez, ça encourage les gens à participer et ça les met en confiance. Ça les met en confiance. Gardez en tête que finalement, vous êtes un petit blogueur chez vous, sur Internet, dans votre salon et les gens ne vous connaissent pas. Donc, si vous n'avez pas la capacité à créer cette espèce de confiance, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, si vous voulez créer de la proximité avec votre audience, le webinaire est un excellent moyen d'y arriver. Donc, je crois qu'Adrien, il va faire trois semaines de webinaire sur un mois, donc trois semaines sur quatre. Et la dernière semaine, il va l'utiliser simplement pour vendre des e-books qu'il va vendre pour un prix qui va tourner. Alors, je ne sais plus le prix, mais c'est entre 17 et 27 euros. Alors, pourquoi est-ce qu'il a pris le pari de faire un petit produit qui n'est pas cher ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas s'offrir une formation à 150 euros, mais qui aiment bien son contenu. Et on voit souvent des blogueurs qui disent « Ah non, mais moi, je ne fais que des formations à 1000 euros, à 500 euros, à 600 euros, parce que c'est ce qui rapporte le plus. » Mais ils oublient une partie de leur thématique. Il y a plein de gens qui aimeraient se payer ce genre de formation, mais qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Vous vous rendez compte, pour quelqu'un qui gagne, je ne sais pas, 1500 euros, ce que c'est une formation à 1000 balles. Enfin, c'est quasiment trois semaines de salaire complète. Donc, les gens ne peuvent pas. Et finalement, vous laissez beaucoup d'argent sur la table. Et c'est bien d'avoir une gamme comme ça de prix qui est vraiment large et qui vous permet de répondre aux besoins de ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Et ils vendent ces e-books par centaines. Donc, au final, ils compensent le faible prix par des volumes importants. C'est ce qui fait que le blog d'Adrien est un blog qui marche extrêmement, extrêmement, extrêmement bien. Donc, les clés du succès d'Adrien, c'est la proximité avec le client. Elle est visible sur ses vidéos, elle est visible sur ses articles. C'est visible dans les commentaires, c'est visible dans sa newsletter papier, c'est visible dans sa capacité à répondre aux emails. C'est visible aussi dans sa manière de vendre qui repose sur les webinaires. Bien sûr, le blog d'Adrien, il respecte les trois grands piliers du blogging. C'est ce que j'explique plusieurs fois sur Traficmania. Le pilier numéro un, c'est le positionnement. Adrien, il a bien compris qu'il s'adressait à une clientèle orientée sur l'anglais loisirs, l'anglais voyage. Donc, il a orienté son contenu là-dessus. Il est crédible parce qu'il est un bon pédagogue, parce qu'il est trilingue et qu'il aime enseigner les langues. Il est également crédible parce qu'il joue énormément sur ce côté proximité, donc il va créer beaucoup de confiance. Les gens n'ont pas peur d'acheter ses produits. Et sa promotion de contenu, alors juste un mot, mais elle repose sur sa chaîne YouTube qui est régulièrement alimentée avec ses vidéos, mais elle repose aussi sur une stratégie de référencement. C'est-à-dire qu'Adrien, il est présent sur des centaines d'articles écrits qui répondent à des questions anglais typiques. Donc, comment fonctionne le Present Perfect ? Eh bien, il écrit ce genre d'articles qui lui permettent d'être bien positionné sur Google. Son business repose sur un blog, sur une chaîne YouTube, énormément de proximité, un gros, gros travail, mais le résultat financier est à la hauteur. Donc, j'espère que l'exemple d'Adrien va vous inspirer, vous aussi, pour devenir un blogueur vivant, pour répondre aux emails, pour offrir de la garantie satisfait ou remboursée, pour répondre aux commentaires et ne pas être un de ces blogueurs qui est juste inatteignable, qui ne répond jamais aux emails parce qu'il est trop beau, trop fort et il ne s'abaisse pas à répondre au bas peuple. À mon avis, c'est une vraie grosse erreur de travailler de cette façon. Le service client et la qualité, ça reste toujours, toujours un excellent moyen de se différencier. Je vous donnerai d'autres stratégies, de gens qui utilisent d'autres modes de fonctionnement, et vous verrez que ça fonctionne aussi. Pour ne rien louper, abonnez-vous à cette chaîne. Mettez-moi également un petit pouce vers le haut, tout simplement pour montrer aux autres internautes que ce contenu est valable. Vous avez sous cette vidéo aussi un lien vers une formation gratuite d'une heure. Si vous avez peu de trafic, si vous n'avez pas de trafic sur votre blog, allez jeter un petit coup d'œil sur cette page, vous allez déjà apprendre énormément de choses sur le trafic Internet, et vous verrez que la plupart des conseils que vous entendez à droite ou à gauche sont tout simplement faux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. A très bientôt sur cette chaîne YouTube, et à très bientôt aussi sur le blog Graphic Mania. Merci beaucoup, ciao !